Et on se retrouve donc avec le délégué général d'Equistratis, Jacques Carle, pour parler d'économie. Vaste sujet. Et des économies. Alors souvent, tous les gouvernements nous en parlent sans les réaliser. Les derniers gouvernements des institutions du galop ont commencé à en faire, du galop et du PMU. Mais ça ne va pas assez loin, si j'ai bien compris. Si on a, il faut avoir une approche globale. Quand on regarde les coûts qu'on appelle les coûts d'exploitation ou les coûts de fonctionnement du PMU et des deux sociétés maires, on aboutit à une enveloppe d'à peu près 800 millions d'euros. Quand on observe maintenant ce qui est restitué à la filière sous forme d'encouragement, d'allocation de prix, c'est à peu près 520, 530 millions d'euros. Il y a donc un déséquilibre fondamental entre la coordination de l'ensemble et la rémunération de ceux qui font le spectacle. C'est-à-dire que la rémunération de... On va parler cash. Vous êtes en train de dire que la rémunération des institutions hors allocation, des membres d'institutions qui travaillent pour faire fonctionner la machine, est plus coûteuse que la rémunération de tous les acteurs, de tous les socioprofessionnels, y compris des propriétaires d'éducation. C'est bien ça ? Et c'est une des causes principales des pertes accumulées ces dernières années. Les pertes du trop et du galop, cumulées ces 7 ou 8 dernières années, approchent les 300 millions d'euros. C'est 270, 280 millions. Indépendamment des 130 millions qui viennent des paris sportifs et du poker, le reste, c'est le coût excessif de la gestion de ces entités, PMU, trop et galop. Quand on voit que le salaire moyen net au PMU est de l'ordre de 4 500 à 5 000 euros par mois, c'est absolument considérable. C'est 2 fois et demi le salaire médian en France. C'est la même chose au galop, c'est la même chose au trop. Ça ne veut pas dire que les gens sont incompétents et qu'ils ne font rien. Ça veut dire qu'au fil des années, on a des situations qui se sont enquistées et dont il est très difficile de sortir s'il n'y a pas une réforme d'ensemble. C'est aussi pour ça qu'il faut un groupe de pilotage pour prendre des décisions qui concernent tout le monde. Sinon, le galop va faire ces réformes de son côté qui sont limitées et parfois contestables. Je pense à l'hypodrome de Maison Lafitte. Le trop va les faire de son côté. Mais aujourd'hui, la véritable variable d'ajustement, c'est les allocations. Ça ne devrait pas être les allocations. Mais ce sont les allocations parce que justement, il y a le bloc des coûts d'exploitation qui est pratiquement incompressible. Parce que, et à juste titre, les présidents des deux entités nous disent, oui, mais on a une convention collective qui est ce qu'elle est. Et ça risque d'avoir un coût en matière de coût social considérable. Comme il n'y a plus de trésorerie, on ne peut plus réformer. Donc on est dans un cul-de-sac. Mais ça, c'était le but de l'ASA, justement. Une fois qu'on passe en SA, on se libère de ces problèmes ? Non, parce que l'ASA, il y aurait pu y avoir des décisions au niveau de l'ASAPMU. Mais il n'y aurait pas eu de décision au niveau des deux sociétés mères. Ou alors, ça aurait été des décisions sous la contrainte. C'est-à-dire que, comme l'ASA aurait reversé des montants insuffisants pour le trop et pour le galop, ils auraient été obligés, je dirais, de restructurer dans la hâte. Mais tout ceci aurait considérablement déstabilisé la filière. Parce que l'essentiel des diminutions aurait été opéré au niveau des allocations. Or, le but des Kistratis n'est pas de diminuer les allocations, et au contraire de les stabiliser. Les diminutions récentes ont été dures. Elles ont parfois été prises sous la contrainte. La direction du budget a imposé des contraintes un peu tardives, alors que finalement, la direction du budget avait un rôle de pilotage, puisque c'est un service public. Donc nous, on dit qu'il est d'abord important de réduire les coûts d'exploitation. Pour ça, la création du pôle de pilotage et la fusion des différentes fonctions centrales va nécessairement amener à des économies d'échelle. Et il va y avoir aussi, nous, on plaide pour qu'il y ait un audit immédiatement pour savoir où il faut faire des économies. Aujourd'hui, le trop a préparé un plan, je crois que c'est le plan Alpha, qu'il a proposé au galop, qui n'a pas répondu. Donc du coup, il nomme des médiateurs pour savoir ce sur quoi ils vont faire des économies, ce sur quoi ils vont essayer de créer des fonctions communes. Ça ne marche pas. Il faut aller vers un ensemble intégré. Et c'est en allant vers cet ensemble intégré, qui intègre aussi le PMU, que l'on arrivera à faire des économies. Nous avons chiffré ces économies à 100 millions d'euros. Mais ce ne sont pas des économies qui vont détruire le système. Ce sont des économies qui vont redynamiser le système. Regardez tout ce qui s'est passé dans les autres grands secteurs d'activité. Quand ces restructurations ont été faites, les entreprises, en général, vont beaucoup mieux. Et on fera ça sur deux ans. Ça peut être fait rapidement, sans toucher aux allocations. On en a parlé avec des représentants de l'État. Dans cette démarche-là, l'État serait prêt à aider en matière de plan social. Parce qu'il est évident que les gens qui partiront, mais ça se fera, je dirais, dans les conditions optimales d'un bon plan social, partiront avec, je dirais, les indemnités qui y conviennent. Pour cela, on aura besoin de l'État. Mais l'État le fera, surtout s'il est convaincu qu'après, il n'y aura plus de pertes et qu'après, la filière pourra se gérer toute seule. Vous proposez donc de dégraisser le mammouth pour reprendre une expression bien connue qui fait choc en général en France, mais qui est quand même telle. Vous êtes en train de dire que l'État va faire des chèques ou que l'État va assouplir les conditions de départ dont on sait qu'elles sont drastiques en France ? Je ne dis pas que l'État va assouplir les conditions de départ. On demandera à l'État, sur la base d'un plan qui sera crédible, d'aider la filière dans son ensemble à assurer la transition entre une situation alourdie et dangereuse pour la filière pour aller vers une situation allégée et qui va redynamiser l'ensemble. Donc là, je pense que l'État aura tout à fait intérêt à trouver les ressources nécessaires pour passer ce cap, étant entendu que le temps de retour de ces ressources, si on fait des économies de 100 millions, le temps de retour sera demain. C'est comme un investissement de un an. Alors on va conclure juste avec le chiffre. 100 millions, vous en êtes arrivé. Alors on ne va pas tout détailler parce que sinon il n'y en aurait pour une heure. 100 millions d'euros, c'est tout à fait considérable. Sur quelle base vous êtes fondé ? Sur des rapports déjà existants, j'imagine, ou vous avez fait les vôtres ? Écoutez, 100 millions sur 800 millions de coûts, ça représente 12%. 12% en deux ans, la plupart des entreprises qui se restructurent, ce n'est pas 12%, c'est 30%. Donc c'est une mesure limitée pour un secteur qui en a extraordinairement besoin. Donc ce n'est même pas la peine de rentrer dans le détail, c'est évident. Il y a une masse salariale qui est une masse salariale excessive. Il y a certainement au fil des années, se sont constituées des équipes dont avec un audit objectif, on peut les réduire pour les rendre encore une fois plus efficaces. Il y a certainement des économies d'échelle à faire en matière informatique. Il y a plein de secteurs. Mais ça, ce sont des protocoles d'examen qui sont classiques dans les entreprises et que nous mettrons en œuvre. J'ajouterai un point, c'est la fiscalité. Le trône, le galop, ils ont demandé à plusieurs reprises qu'il y ait un aménagement de la fiscalité. Il y a un point qui est important, c'est de faire passer la fiscalité des enjeux sur la fiscalité du produit brut des jeux. Ça a déjà été fait pour la française des jeux. D'après les simulations que nous avons faites, si les enjeux repartent, et nous avons les moyens de faire largement repartir les enjeux, à ce moment-là, il faudra faire passer la fiscalité des enjeux sur le produit brut des jeux. C'est un autre sujet. Sous-titrage ST' 501